Merci beaucoup Aline. J'invite mon équipe à me rejoindre parce que la recherche ce n'est pas un travail d'une personne, c'est un travail d'équipe. Et puis l'équipe est là en partie, donc Emmanuel nous manque malheureusement, mais elle est avec nous, elle a travaillé avec nous sur la recherche, elle a préparé avec nous la présentation. Donc cet après-midi on va essayer de restituer de manière, on peut systématiser nos résultats. Diane, les résultats préliminaires, donc cette recherche exploratoire qui se poursuivra, nous nous en sommes convaincus avec votre aide d'ailleurs. Et puis ça aussi, on ne vous remerciera jamais, mais c'est vrai que la recherche peut se faire de différentes manières, notamment la recherche clinique. Et c'est vrai que nous avons bénéficié dans ce projet pendant près de deux ans d'un accueil exceptionnel de votre part. Donc nous avons eu vraiment des conditions de travail, des rêves. On est clairement jalousé par nos collègues qui n'ont jamais reçu l'accueil que nous avons reçu à Malévo et à Nantes. On avait l'impression qu'on nous déroule le tapis rouge et puis vous étiez là pour nous, pour répondre à nos questions, pour nous aider. Voilà, il était là le tapis rouge. Voilà, c'est vraiment pas banal parce que cette recherche-là, de ce type-là, recherche clinique appliquée à HES, ne peut pas se passer sans collaboration, aussi votre conviction que ça a du sens. Donc là, on a senti ça et puis ça nous a motivé vraiment tout au long du projet. Je pense que nous avons passé un an et demi de travail qui était absolument excellent. Donc on s'est réjoui de la suite, même si, vous allez voir, la tâche est énorme, effectivement. Donc il y a plein de problèmes que, à nouveau, nous ne pourrons pas résoudre nous-mêmes. On compte aussi sur l'intelligence collective de ces deux journées et sur la suite, évidemment, aussi. Déjà, il y a pas mal de conférences et d'échanges qui nous ont donné des idées, effectivement, des pistes auxquelles nous n'avons pas pensées nous-mêmes. C'est aussi ça, la recherche appliquée, ça veut dire qu'elle doit vous servir, les cliniciens, vous détenez beaucoup de clés, de réponses, en fait. Donc ça peut être là, le passage de la recherche universitaire à la recherche de type HES. Donc je voulais juste insister là-dessus parce que ça me paraissait extrêmement important, parce que l'école est relativement jeune encore, dans cette forme-là. Et je pense que, voilà, on va continuer cette collaboration, peut-être même aussi élargir sur d'autres institutions. Si d'autres institutions se lancent dans le PAC en Suisse, maintenant, en 2014, s'il y a de nouvelles institutions, évidemment, nous, on est prêts à les inclure dans la suite du projet. Donc, vous l'aurez compris, des conférences qu'on a entendues plus tôt, notamment de celles d'Anne-Louise Silver, les PACs sont arrivés en Suisse, des États-Unis, par la personne de Michael Woodbury, qui, sous l'invitation de Paul-Colderac-Amié, a rejoint la clinique des Prongins. Donc, des Chestnut Lodge à Rockville, à Maryland, à Prongins, en Suisse, mais aussi, et là, j'aimerais insister là-dessus, d'une clinique américaine privée à la psychiatrie publique suisse. Et ce n'est pas banal comme changement, parce qu'effectivement, il n'y a pas tout le monde qui avait les moyens d'être soigné à Chestnut Lodge. C'était un hôpital cher, qui mettait à disposition des patients une thérapeutique extrêmement sophistiquée, mais ce n'était pas un hôpital public. Je pense que là, il y a aussi un bout de combat, quelque part, qui nous anime aussi, quelque part, c'est de faire la recherche sur une technique qui met à disposition de toute personne hospitalisée en Suisse, potentiellement, pour peu qu'elle habite, le secteur psychiatrique de l'Est vaudois ou les Valais-Romans, des techniques psychothérapeutiques dans le cadre de séjour hospitalier. Ce n'est pas banal, parce que, vous le savez mieux que moi, ces techniques-là tendent à disparaître de la psychiatrie publique. Donc, je pense qu'il y a aussi l'enjeu là-bas, quelque part, politique, tout simplement, de mettre ces techniques à disposition des personnes qui en ont besoin, et pas uniquement à disposition des personnes qui ont les moyens de se les offrir. Donc, je pense que c'est un changement très important aussi. Voilà, donc, j'ai repris ce dia d'une présentation que nous avons faite récemment avec Aline Chouvert et Montpanchot, pour ceux qui ne connaissent pas les institutions, où les Pâques sont pratiqués en Suisse. Donc, aujourd'hui, on a les Valais-Romans, avec notamment l'hôpital des Malévans, mais pas uniquement. Le secteur Est vaudois, donc, où les soins psychiatriques sont organisés par la fondation d'un an. Maintenant, je vais présenter, brièvement, en allant parfois un peu plus dans les détails, le projet exploratoire qui est terminé, en m'attardant un peu sur certains faits qui les méritent, je pense. Donc, le titre du projet était « Indication clinique efficacité et vécu de l'enveloppement humide » en psychiatrie adulte. Un long titre, un rallonge comme ça, qui se veut très précis, parce qu'on se doit d'être très précis par rapport à ça. Donc, effectivement, on s'intéresse au Pâques en clinique adulte, dans le contexte aigu, hospitalier, pour l'instant. Il fallait restreindre, malheureusement. Évidemment, on était très tenté de voir aussi ambulatoire, et la personne âgée, et pourquoi pas, la pédopsychiatrie. Mais ceci n'était évidemment pas possible, donc, dans le cadre des moyens que nous avions maintenant. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, nous n'allons pas nous lancer non plus dans une étude qui pourra inclure plus de contexte. Il s'agit donc d'une recherche exploratoire à méthodologie mixte, donc qualitative et quantitative, qui est appliquée, et qui est presque multicentrique, j'allais dire, parce que multicentrique, c'est à partir de 3, à la base, nous étions censés être 3 centres cliniques. Finalement, nous étions 2. qui a duré 15 mois, qui a coûté au total 220 191 francs, il faut être très précis, qui a été financé par la Haute-École de la Suisse occidentale, la HSSO, dans un projet qui était soumis à une évaluation anonyme par les experts, qui était donc acceptée dans ce cadre-là. Je tiens aussi à le souligner, c'est la même démarche qui est effectuée par le Fonds national en Suisse, qui est un peu l'outil de financement de la recherche appliquée en Suisse actuellement. La Haute-École de Santé Vaud et la Fondation des Nantes, qui nous a également soutenu financièrement dans ce projet, à ce stade. Alors, oups, c'est pas ça. Je vais refaire, j'ai appuyé là, là où il fallait. Donc c'est moi qui étais chargé de guider le projet, j'étais le récurrent principal dans ce volet. Il y avait donc également Gilles Bangerter, qui est là, qui est infirmière en psychiatrie, et collègue ici professeur à l'école, qui était corps récurrent. Il y avait notre collègue, qui malheureusement ne pouvait pas nous rejoindre, qui était deuxième corps récurrent, Emmanuelle Opsomère, qui est physiothérapeute, et qui a un doctorat en neurologie. Voici. Elle est quand même un peu avec nous, Emmanuelle. Voilà. Ensuite, Raymond Penchant, qui est directeur des soins de la Fondation des Nantes, qui est également infirmière en psychiatrie, qui était aussi un corps récurrent dans ce projet, qui est là. Julie Dubois, qui est ethnologue, et j'insiste toujours qu'elle a aussi une expérience en archéologie, qui n'était pas inutile, compte tenu du fait que nous avons fouillé dans les dossiers. Donc, c'est une recherche rétrospective, exploratoire. Donc, sur le dossier des patients, nous avons épluché un nombre considérable de dossiers. Et c'est vrai que les talons des juifs des fouillers archéologiques nous ont été fortement utiles, effectivement. Ensuite, nous avons notre collègue Diane Martin, qui a la double casquette d'infirmière en psychiatrie et sociologue, qui nous a également grandement aidés, et qui est enseignante ici, à l'école en soins infirmiers. Et ma collègue Audrey Linder, qui est en train de faire la traduction simultanée maintenant, qui est également là, qui est sociologue, et qui travaille également à temps partiel à l'école, et à la Fondation des Nantes, dans l'unité de réhabilitation thérapeutique. Par rapport au design, où nous nous situons ? Nous nous situons effectivement de ce côté-là, dans la phase exploratoire de la recherche, où les deux volets étaient censés nous fournir une compréhension de notre objet. Qu'est-ce qu'elle n'est pas qu'aujourd'hui en Suisse ? Comment on les pratique ? Et surtout, comment on peut l'étudier davantage, de manière beaucoup plus expérimentale ? Et donc, nous avons actuellement quelques hypothèses, et sommes en train d'élaborer les outils pour une recherche pilote qui devrait nous permettre de tester la méthode sur un tout petit échantillon, donc la faisabilité d'une recherche clinique sur les packs, expérimentale, avant de nous lancer dans les standards d'aujourd'hui, donc la médecine positiviste, concernant les preuves de l'efficacité thérapeutique, quels essais cliniques contrôlés et randomisés. Par rapport à la méthodologie, nous avons un volet quantitatif et un volet qualitatif. Le volet quantitatif apportait sur 205 cures des packs, qui concernaient 172 patients. Juste pour petit rappel, les données étaient collectées sur une période de 10 ans, entre 2002 et 2012. Nous avons également fait, dans le cadre du volet quantitatif, des corrélations à l'hôpital de Malévo, où nous avons, j'en parlerai d'ailleurs plus en détail dans un instant, pour 77 cures des packs. Une analyse qualitative qui a concerné 20 dossiers, nous avons prélevé des données quantitatives, cliniques et sociodémographiques concernant les patients et les cures des packs, dont 172 dossiers, ou 205 cures des packs. En plus, nous avons choisi de manière impromptue, par hasard, 20 dossiers, que nous avons analysés de manière qualitative, pour voir quelles traces des packs on trouve dans un dossier. On peut regarder les cahiers des packs, nous avons regardé, d'ailleurs mes collègues, qui ont présenté tout à l'heure, les trouvailles de cette partie de la recherche, qui sont tout à fait intéressantes. très importants d'ailleurs, je pense que ce sont des résultats très importants pour la pratique du pack. Je pense que peut-être vont être surprenants pour certains parmi vous. Ensuite, pour les volets qualitatifs également, nous avons eu 7 entretiens, nous avons prévu d'avoir 10 entretiens avec les patients qui ont quitté l'hôpital entre 1 à 3 mois, et qui ont bénéficié de cures des packs lors du séjour qu'ils venaient de terminer. L'idée était d'avoir des récits des patients, un peu à la manière dont nous avons entendu les récits du docteur Bergeret, ma collègue Julie Dubois rencontrait les patients. C'était aussi important qu'il y ait une seule personne qui les fait. Les patients étaient rencontrés dans les endroits qu'ils préféraient eux-mêmes, dans un café, chez eux à la maison, en dehors du contexte clinique. C'était important pour nous. Par quelqu'un qui n'est pas soignant, qui est ethnologue, qui est habitué à recueillir les témoignages de manière neutre. Et peut-être que je m'aurai aussi insisté sur le fait qui est très important que ma collègue Julie Dubois a donc essayé les deux techniques des packs, donc c'est ce pack un nom et un malévent, pour pouvoir entendre les récits comme quelqu'un qui a vécu, en toute proportion gardée évidemment, la technique, et pouvoir établir une communication effectivement entre elle et les patients. Donc là, je passe au résultat. Il y aura un peu de stats, un peu de chiffres, on aime bien les chiffres, ça tombe bien. Résultat intéressant, je le montre, donc parce que, il est, ça serait un très bon sujet pour la discussion, donc le statut médico-légal de la population qui bénéficie des packs. Nous voyons donc à l'hôpital des Nans, donc sur la partie gauche de Madien, on voit que les patients packés sont majoritairement hospitalisés sur un mode non volontaire, ce qui est un peu différent en malévent. On peut évidemment, après, avoir beaucoup de, on ne va pas entrer dans nos détails par rapport à l'analyse comparative, ce qui me paraît très intéressant ici, c'est fait quelque part que les patients qui sont packés, sont majoritairement à l'hôpital, contre l'air volontaire, hospitalisation d'office, donc je rappelle qu'il s'agit du cadre légal de l'ancienne loi, donc celle qui, avant la loi actuelle qui est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année, on a clairement les patients qui refusent la contention, mais qui demandent la contenance. Je pense que là, les cliniciens que vous êtes auraient certainement beaucoup de réflexions à partager par rapport à ça. Nous retenons ça comme une des conclusions de cette partie exploitoire de la recherche que nous voudrions investiguer davantage, effectivement, pour comprendre les mécanismes. Comment se fait-il qu'on peut refuser d'être hospitalisé, être amené parfois contre son gré, voire par la police à l'hôpital, et accepter un traitement qu'on propose sur une base volontaire. Je pense que là, ça nous indique quelque chose sur les besoins auxquels répond la technique des Pâques. Par rapport à la durée de ce jour, des données assez intéressantes, peut-être juste une petite précision, il s'agit des données sur 10 ans. Donc, évidemment, vous le savez une fois de plus mieux que nous, que la durée moyenne d'hôpitalisation a beaucoup évolué durant la dernière décennie. Mais on voit donc qu'on a des séjours qui, aujourd'hui, nous paraissent longs, en principe. Les questions qu'on peut se poser, c'est la question de la faisabilité des Pâques dans une psychiatrie publique qui se transforme chaque année un peu plus dans une psychiatrie des urgences. La question est de savoir effectivement, est-ce que les Pâques sont faisables dans une psychiatrie qui remplit de plus en plus cette mission d'urgence où le nombre d'admissions va croissant et les durées de ce jour sont de plus en plus réduites. et donc pression que vous connaissez très bien sur les places disponibles à l'hôpital, le nombre de lieux hospitaliers, le nombre de postes hospitaliers, etc. Donc il y a une dimension aussi, je pense, tout à fait institutionnelle de la recherche en plus de la dimension clinique qui est tout à fait intéressante. Si on reprend l'expression goffmanienne classique par rapport à la carrière morale des patients psychiatriques, il est tout à fait intéressant de s'interroger à quel moment de la carrière interviennent les Pâques. Donc ce sont des données très intéressantes parce qu'on voit ici que l'âge moyen des patients au moment de leur premier Pâques est de 30 ans. Donc l'écart type de 11 ans et puis étendu qui s'explique surtout par l'écart de l'égal suisse parce qu'on a la psychiatrie adulte, du coup on a l'étendu de l'âge adulte jusqu'à l'âge de l'AVS presque à partir du quel moment la personne est hospitalisée dans un autre service. Mais donc la majorité des patients a autour de 30 ans. Et ce qui est assez intéressant donc, c'est des patients qui sont hospitalisés à plusieurs reprises en moyenne 4 fois sur la période des 10 ans que nous avons pu analyser et 30% de ces patients reçoivent donc leur premier Pâques durant la première hospitalisation. D'où on peut dire en guise de conclusion préliminaire que les Pâques sont un soin offert à une population relativement jeune souvent lors des premières décompensations psychotiques qui nécessitent une hospitalisation. Et donc on peut dire d'une certaine manière que les Pâques sont des faits utilisés comme un traitement de choix. C'est le traitement dans lequel on s'investit dans ces situations particulièrement fragiles où une personne jeune arrive décompensée et on essaie avec les moyens qu'on a que la psychiatrie a d'aujourd'hui de faire en sorte que les processus psychotiques ne s'installent pas durablement par exemple. Qui fait les Pâques ? C'est la question que nous nous sommes posée. Elle n'est pas du tout évidente. Les Pâques sont un soin médico-infirmier c'est-à-dire médico-infirmier comme je marquais. On voit que dans les deux institutions on a beaucoup de couples médico-infirmiers qui font les Pâques. Il y a également des couples infirmiers-infirmiers qui font les Pâques et des situations minoritaires d'infirmiers avec un psychologue. On a donc un soin qui est assez intéressant sur le plan institutionnel dans la mesure où on a un membre du corps médical un membre du corps soignant qui se réunissent pendant le temps d'une séance autour d'un patient où probablement une compréhension commune est encouragée et peut être stimulée quelque part sur le plan institutionnel. Par rapport au nombre des Pâques par cure des Pâques on a donc des différences notables entre deux institutions qui sont dues aux cultures institutionnelles et les manières dont les Pâques sont organisées de fait quelque part. Donc les statistiques sont un tout petit peu trompeuses peut-être la médiane est plus intéressante que la moyenne ici parce qu'à Malévo les Pâques sont prescrits par séries de 5 qui peuvent être répétées au moment de l'évaluation à la fin de la série et donc c'est les multiples du 5 qu'on peut comprendre comme une cure des Pâques quelque part alors qu'un an on a non c'est donc en bleu la médiane de 13 et la moyenne de 17 Pâques. Donc on peut imaginer que si on pensait à ça donc une cure type c'est deux cures à Malévo de 5 et une cure à non environ comme ça quelque part. Et ensuite pour la durée des cures elles-mêmes ça veut dire le temps qui s'écoule entre les tout premiers Pâques et les tout derniers c'est des données qui sont également relativement différentes on voit que les cures bon il y a plus de séances un an en moyenne s'inscrivent dans une temporalité un peu plus longue qu'A Malévo. Et maintenant des données qui nous ont donné beaucoup de travail pour la suite je vais faire une toute petite digression je ne sais pas si vous connaissez la UK-US Study une étude très intéressante de la fin des années 60 qui a mis en évidence le fait qu'il était deux fois plus facile d'être diagnostiqué schizophrène aux Etats-Unis qu'en Angleterre. En revanche il était deux fois plus facile d'être borderline en Angleterre qu'aux Etats-Unis alors que la symptomatologie au fond était tout à fait comparable sauf que les systèmes diagnostiques étaient différents. C'est exactement le type de résultat que nous avons obtenu avec nos données cliniques où nous voyons que la population qui bénéficie du PAC à la fondation des noms est majoritairement porteuse des diagnostics du groupe F20 à 29 donc on est dans la psychose différentes formes de la schizophrénie alors qu'à l'hôpital des Malévans nous avons surtout les troubles de l'humeur. Et maintenant nous nous sommes dit mais comment ça se fait-il au fond qu'on a ces deux diagnostics l'effet d'autant plus intéressant que quand on regarde les comorbidités à Malévans le F20 à 29 n'apparaît pas du tout dans les trois premières comorbidités. Donc quelque part effectivement on ne diagnostique pas tellement la psychose on se concentre sur le tableau plutôt affectif effectivement et un an c'est presque inverse ça veut dire les troubles de l'humeur apparaissent comme troisième comorbidité seulement. Donc au fond on s'est dit est-ce que ça veut dire que les Valaisans tombent malades tellement différemment de Vaudois ou bien la culture diagnostique institutionnelle est très différente. Effectivement nous nous sommes dit en analysant aussi les dossiers que ce qui réunit ces deux populations en fait c'est un moment dans le parcours dans la maladie on peut dire le moment aigu de la décompensation où on a surtout les symptômes comme agitation psychomotrice angoisse ou manie qui apparaissent comme plus pertinents quelque part que finalement cette espèce de grosse catégorie diagnostique qu'on va coller sur les patients. Donc on peut se demander en allant un peu plus loin comme le fait Phil Barker par exemple d'autres théoriciens infirmiers donc cliniciens infirmiers est-ce qu'au fond les diagnostics médicaux ont une utilité pour la clinique infirmière ? Est-ce qu'il ne faudrait pas les laisser aux médecins et essayer d'imaginer justement un autre type d'indication pour la clinique infirmière ? Parce que quand on prend un soin infirmier comme le PAC on voit que ce n'est pas en utilisant les catégories diagnostiques de SIMDIS qu'on va comprendre effectivement les indications. Un débat aussi à poursuivre. Nous avons donc passé des délicieuses heures à analyser ce type d'écran que vous connaissez très bien en tout cas pour ceux qui travaillent en malévant qui je voudrais insister là-dessus ce n'est pas banal c'est le bonheur des chercheurs en fait si vous voulez nous faire plaisir donnez-nous ça c'est inquiétant évidemment d'une certaine manière parce que ça nous permet de voir les choses qu'on ne pouvait pas voir autrement ce que ça nous permet de voir c'est d'avoir un tableau synoptique de tout ce qui s'est passé pendant un laps de temps qui nous intéresse avec un patient donné quel médicament il a reçu quel médicament il a réellement pris et d'autres qu'il n'a pas pris bien qu'ils étaient prescrits est-ce qu'il y avait une séance de Pâques ce jour-là ou pas etc. et c'est le bonheur donc je disais et c'est ça qui nous a permis d'obtenir des résultats que nous pensons assez intéressants effectivement en tout cas encourageants pour la suite donc ça c'est un schéma on peut simplifier où on prend par hasard les thémestats donc les médicaments très très souvent utilisés dans vos services où on peut imaginer donc les séances de Pâques la première deuxième troisième quatrième cinquième et puis on observait cette espèce de fenêtre on prenait la fenêtre d'une cure de Pâques l'usage de la médication et il nous a semblé à un moment donné et d'ailleurs c'est le docteur Georges Klein donc de Malévo qui nous a aussi poussé sur cette piste-là nous le remercions chaleureusement pour ça qu'il y a une tendance générale à la baisse dans l'utilisation de la thémestat quand on regarde la fenêtre temporelle donc de la cure de Pâques mais évidemment ça il fallait le vérifier un peu plus loin donc sur notre échantillon prélever ça c'est le travail que Julie majoritairement a exécuté avec notre aide ponctuelle prélever se donner la clinique effectivement pour voir si la tendance générale qui nous apparaissait un peu de manière comme ça intuitive c'est vérifié dans les chiffres et donc par rapport au design original où nous avons pris donc une évolution d'un séjour hospitalier une cure de Pâques pendant le séjour où nous avons à la base au début de la recherche prélevé des médications donc à l'admission et à la sortie donc en suivant le conseil de Georges Klein nous avons également introduit donc une deuxième récolte des données 5 jours avant la première séance de Pâques et 5 jours après la dernière séance de Pâques mais ceci uniquement pour les neuroleptiques et les sédatifs tranquillisants et là nous avons vu que si on prend ces données 5 jours avant et 5 jours après concernant ces deux types de médications donc 43% des cas et 49% pour les neuroleptiques et 49% des cas pour les sédatifs tranquillisants il y a un arrêt voire une réduction significative de la médication au jour plus 5 en comparaison du jour moins 5 dans environ un quart des cas il y a la médication reste stable et dans un tiers plus ou moins les cas la médication peut être augmentée voire elle est remplacée ou il y a l'introduction d'une nouvelle médication ensuite nous avons poursuivi un peu les analyses donc avec Temesta pour une simple bonne raison que pour les sédatifs tranquillisants il n'y a pas 36 substances en gros dans l'usage hospitalier on a surtout le Temesta et donc du coup on pouvait exprimer cette modification de la médication en milligramme ce qui est tout à fait intéressant beaucoup plus parlant que les pourcentages et donc nous avons pu donc malheureusement ceci n'est pas possible pour les neuroleptiques il faudrait prendre séparément toutes les substances les neuroleptiques sont beaucoup plus nombreux déjà et la multitude des formes galéniques rend presque impossible une sorte de vue d'ensemble donc peut-être c'est par hasard ou bien en tout cas ça tombe bien mais il est très difficile d'avoir un regard critique sur l'usage des neuroleptiques compte tenu de la multiplicité de substances et du fait qu'il n'y a pas de communes mesures en fait pour différentes substances ceci dit c'était possible pour Temesta c'est ce que nous avons fait et donc on peut voir en grand que les Temesta baissent pour la médication d'office et la médication des réserves dans les deux cas au cinquième jour après la cure de Pâques il y a une réduction significative ce qui nous a fait encore plus significative quand on regarde la réduction absolue on divise presque par moitié en fait l'usage des Temesta d'office entre les jours moins 5 et plus 5 avec un P tout à fait honorable pour la médication d'office donc le dégré de signification statistique l'effet encore plus fort pour la médication des réserves donc qui elle a un dégré de signification statistique qui est plus qu'honorable il est vraiment très très désirable je dirais même voilà donc on peut aujourd'hui dire que les Pâques peuvent être de manière tout à fait légitime mis en relation avec le potentiel de baisse de la médication donc notamment sédative et tranquillisante durant ce jour hospitalier on ne peut pas arrêter complètement cette médication là je me suis permis de mettre en guise de boutade cette célèbre marque que je cite en bas qui n'a rien à voir avec les médicaments en réalité c'est juste en trouver une nouvelle mouture on peut dire que l'usage des Pâques permet de prendre moins des Temestas dans tous les cas ce qui tombe très bien parce que le 9 septembre de cette année un groupe de chercheurs français a publié une recherche absolument spectaculaire qui met en lien l'usage prolongé des Temestas et les risques de développer la maladie d'Alzheimer donc un usage des Temestas de manière régulière durant une période de plus de 3 mois ce qui je pense concerne pratiquement tous vos patients peut augmenter les risques de développer la maladie d'Alzheimer de 51% donc là on voit quelque part quel est l'enjeu au fond de santé publique là j'ose parler de santé publique quel est l'enjeu de santé publique qu'on y a avec les méthodes psychocorporelles sachant que comme nos données pour l'instant assez encore préliminaires les montrent il y a un réel potentiel de limiter l'usage des Temestas pour ces patients là grâce au PAC non maintenant pour la conclusion je deviens anglophone c'est terrible pour la conclusion les données quantitatives et qualitatives dont je n'ai pas parlé mais je les fais à dessein parce que mes collègues les feront en détail pour vous restituer ça de manière systématique confirment que les PAC sont appréciés tant par les soignants que par les patients deuxièmement donc ça on va voir aussi avec Julie Dubois qui va parler des entretiens les récits des PAC par les patients font des manières assez poignantes écho à la théorie psychanalytique sous-jacente au PAC besoin d'être ténu le holding possibilité de vivre son corps comme unifié et sien anxiolyse détente etc troisièmement un petit bémol la taille de l'échantillon donc de 77 K était trop restreint pour racheter les hypothèses nulles pour plusieurs hypothèses que nous avons créées que nous avons essayé d'analyser cependant cette tendance générale à la baisse confirmée par l'analyse statistique dans le cas de Temesta paraît claire évidemment sans groupe contrôle il n'est pas possible de se prononcer sur l'efficacité donc c'est pour ça qu'on doit se lancer dans un essai clinique randomisé contrôlé donc de manière assez heureuse pour nous puisqu'on joue un peu dans la cour des sciences positives biomédicales avec ce type d'analyse il existe des biomarkers qui sont très fiables qui nous permettent de mesurer les niveaux d'anxiété notamment le niveau salivaire de cortisol et d'alpha-amylase donc une hormone et une enzyme digestive dont je vous parlerai tout à l'heure assez rapidement et donc nous savons maintenant avec tout ça que nous voudrions nous concentrer dans la suite de la recherche notamment sur l'anxiété compte tenu de la baisse de Temesta dans le sentiment d'être dans son corps où les entretiens nous encouragent effectivement à poursuivre cette piste là et sur la symptomatologie générale et son évolution en lien avec l'EPAC comme disait un grand penseur qu'on cite souvent dans la recherche a besoin d'argent et donc nous sommes surtout des chercheurs de pognon et un essai clinique est très cher donc évidemment c'est pour ça que je vous ai montré trois étapes donc l'étape exploratoire l'étape pilote et l'étape vraie quelque part là où on est dans un vrai essai clinique avant d'en arriver là nous devons organiser un pilote parce que son pilote qui est une preuve de faisabilité d'une étude personne ne nous financera parce que là on a dépensé environ 220 000 francs je pense qu'on peut quintupler la somme pour faire un grand essai clinique avec large échantillon disons triplé dans tous les cas et donc j'avoue que je ne contrôle pas le temps je vais essayer de dire rapidement les pistes non ça c'est terrible je voulais aussi vous parler vous montrer un tout petit peu nos prédécesseurs donc la recherche qui était faite une recherche observationnelle un peu comme celle qu'on a fait qui était faite en 1916 à Boston aux Etats-Unis où un médecin dénommé Adler a présenté un papier à la société de psychiatrie et de neurologie de Boston où il a fait une étude observationnelle sur 1000 PAC pour voir comment les PAC étaient faits petite remarque importante il s'agit des PAC chauds pas des PAC froid à l'époque on ne les faisait pas froid des PAC qui étaient visiblement utilisés comme des moyens de contention davantage qu'autre chose effectivement c'est avant Chestnut Lodge c'est avant l'usage des PAC à Chestnut Lodge je pense qu'on parle d'autres PAC mais si vous voulez que si on prend juste les mots PAC c'est l'unique étude observationnelle avec un design rigoureux mais observationnel qui existe sinon depuis 1916 il n'y a strictement rien et donc de manière assez intéressante on voit les résultats de cette étude là dans le texte d'Adler que je mets ici en référence en bas on retrouve les catégories qu'on a retrouvées à non et à malévaux à l'époque on parlait encore de la folie maniaco-dépressive qui est devenue psychose maniaco-dépressive qui elle-même est devenue un trouble bipolaire ensuite on a un peu purifié le langage de la psychiatrie c'est devenu quelque chose de tout à fait fréquentable là on a Insanity donc c'est l'insanité maniaco-dépressive c'est un langage tout à fait savoureux comme ça effectivement comme on savoure et Dementia Precox parce qu'on est encore avant l'introduction de la schizophrénie donc on a les catégories que nous avons trouvées aussi donc on parle d'un PAC qui est différent que le nôtre parce que le nôtre il est humide et froid là on a un PAC humide et chaud mais qui est appliqué en grande partie donc aux mêmes problématiques donc les troubles psychotiques et les troubles de l'humeur notamment dans les phases décompensées et on voit que d'une manière générale en 1916 Adler observe un effet calmant du PAC on voit que les PAC sur le nombre total des PAC d'une manière générale on peut dire que les PAC ont un effet calmant environ moitié des cas donc maintenant ceci était aussi une étude observationnelle rétrospective sur une cohorte comme nous l'avons fait maintenant je vous ai dit qu'on a besoin d'un niveau d'épreuve plus élevé donc d'un essai clinique que nous voudrions pragmatique pragmatique parce que nous voulons prendre la pratique telle qu'elle est pratiquée dans la clinique réellement et voir son efficacité réelle dans la clinique donc ce n'est pas une recherche de laboratoire où nous allons monter de toutes pièces nous allons monter de toutes pièces un protocole expérimental et faire donc des groupes parfaitement contrôlés contrôlables et comparables nous avons besoin de composer avec la richesse ou la difficulté de la clinique psychiatrique il y a aujourd'hui des standards très intéressants pour cette étude des recherches nous allons nous appuyer dessus évidemment la question que nous allons nous poser est donc quelle est l'efficacité du PAC comme soin spécifique des états aigus sous-entendus psychotiques ceci évidemment impliquant les états maniaques par exemple chez les patients souffrant de troubles de l'humour en état aigu évidemment ce que nous avons vu parce qu'effectivement ça apparaît comme une indication donc une définition très large de l'adjectif psychotique quelque part mais en excluant par contre entre les patients pour qui les PAC sont pratiqués surtout pour des raisons de troubles de conduite alimentaire il s'agit de nouveau effectivement de restreindre un peu cliniquement l'échantillon pour avoir des situations plus ou moins comparables au niveau de la symptomatologie les problèmes qu'on a qui sont spécifiques pour la psychiatrie c'est évidemment la place de la relation que nous avons entendu dans les témoignages du docteur Berruet que c'est probablement la composante centrale du PAC or c'est celle qui est la plus difficile à évaluer et la question que nous nous posons évidemment c'est de savoir comment savoir si le PAC aide parce qu'on fait des choses de cette manière-là et pas d'une autre ou bien le PAC aide parce qu'il y a une relation thérapeutique extraordinaire qui se crée dans le cadre du PAC et qu'on PAC ou pas au fond on pourrait faire autre chose jouer au CAR peut-être ou au dominant pourvu que la relation soit là les patients iraient aussi mieux c'est une question très pratique pour les chercheurs parce qu'il va falloir dire que ce n'est pas juste le fait d'être de manière privilégiée quand même avec un patient pendant une 45 minutes à deux uniquement pour lui dans un cadre agréable de lumière tamisée dans une chambre privée au sein d'un service quand même de psychiatrie publique qui n'est pas banal de nouveau une fois de plus mais que c'est vraiment la technique là ce qu'on fait réellement à ce moment-là qui a du sens et donc une manière de s'en sortir pourrait-être de faire un essai pragmatique avec trois bras je m'explique tout de suite donc il ne faut pas voir une espèce de mutation génétique un troisième bras de chercheur c'est-à-dire trois groupes expérimentants en fait qu'on manipule un peu pour pouvoir justement étudier faire la part de choses donc les premiers groupes expérimentaux on a les traitements habituels donc TAU et les PAC un groupe contrôle qui aurait que les traitements habituels mais pas de PAC un groupe contrôle BIS d'une certaine manière qui aurait les traitements habituels plus une activité autre que les PAC mais qui aurait la même qualité d'avoir un potentiel relationnel très élevé de cette sorte là en faisant des comparaisons entre les groupes nous pourrions isoler ce qui est imputable au PAC et sa technique ce qui est imputable à la qualité relationnelle particulière d'une activité d'une relation alors pour des critères de qualité ça c'est les critères de Johanna Briggs Institute une liste qui était traduite par mon collègue Emmanuel Opsomère qui collabore avec cette institution qui est spécialisée dans l'élaboration des standards scientifiques donc des qualités pour les recherches de type qui nous intéressent ici pour l'évaluation par exemple si nous faisons la recherche nous publions un article les évaluateurs anonymes vont devoir cocher les cases ils vont devoir répondre par oui non pas clair non applicable et donc nous avons tout intérêt à ce qu'ils puissent mettre oui dans toutes les cases parce que c'est uniquement là à ce moment là que la recherche est réellement probante quels que soient les résultats d'ailleurs nous pouvons avoir des résultats formidables par exemple montrer que le PAC est une technique extrêmement utile et puis voilà elle guérit d'absolument tout en temps record si le design de la recherche n'essuie pas ces lignes directrices les résultats sont inutilisables tout simplement la plupart de ces exigences sont absolument sensées garantissent tout simplement l'impartialité de la recherche le fait que nous avons su construire les groupes comparables que nous avons comparé ce qui peut être comparé et nous n'avons pas été abusifs ou biaisés dans nos comparaisons je ne vais pas les lire c'est un à un mais c'est effectivement très important et donc pour le design de la recherche nous pensons actuellement à quelque chose de cet ordre là dans la population générale hospitalière donc en gros c'est les patients hospitalisés dans l'une des institutions participantes les patients à malévoles les patients à non qui se trouvent là à un moment donné nous devons choisir notre échantillon cet échantillon là est choisi sur les critères d'inclusion et d'exclusion qui vont probablement être basés sur la symptomatologie des diagnostics posés à l'admission voire peut-être modifiés au cours du séjour cet échantillon là doit être randomisé ça veut dire qu'on doit avoir un processus d'assignation à l'un des trois groupes groupe A donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure qui aura les traitements habituels plus PAC groupe B qui n'aura que les traitements habituels qui n'aura pas de PAC et le groupe C qui aura les traitements habituels et une activité relationnelle ou une autre manière qui nous permettrait d'inclure la relation augmentée quelque part thérapeutique pour la comparaison ensuite on a on suit quelque part la temporalité de la clinique les traitements se déroulent là on n'intervient pas du tout évidemment c'est vous qui soignez pas nous heureusement et puis nous on vous contacte au moment où la cure est terminée pour voir les résultats en ayant les résultats de ces trois groupes nous effectuons des comparaisons entre les groupes pour voir s'il y a des différences significatives entre les résultats alors évidemment si on compare les premiers et les seconds groupes on va à coup sûr trouver des différences c'est une comparaison qui est facile mais pas très noble la plus intéressante c'est celle entre les premiers et les troisièmes groupes la première elle est valable évidemment parce qu'elle nous permettra d'interpréter la troisième aussi mais la troisième est la plus intéressante parce que c'est celle-là qui va nous renseigner au sujet des qualités spécifiques du pack de ce qu'il apporte spécifiquement au niveau de la technique oui alors c'est fait dans des manières aveugles randomisées donc c'est ça l'idée quelque part et c'est là justement qu'on veut discuter avec vous c'est une très bonne question je voulais quelque part conclure là pour apporter un bémol aussi quelque part donc toute la robustesse de la future recherche en fait dépend énormément de la qualité de la randomisation ça veut dire il faut éviter la situation où on va assigner au groupe contrôle les patients chez qui on peut supposer une évolution favorable c'est cela qu'on va packer et puis on va trouver des résultats formidables parce qu'on va trouver des personnes qui sont qui de toute manière n'allaient pas entrer dans la psychose par exemple à long terme mais juste faire un épisode unique et puis la psychiatrie ne les aurait jamais revus de l'air vivant de toute manière ni même après donc toute la difficulté est là quelque part c'est des procédures de randomisation qui parmi les patients qu'on choisit à ce moment là comme rigoureusement comparables de manière non biaisée on décide celui-là il ira dans ce groupe celui-là dans l'autre voilà je vais aller un peu plus loin alors là on n'est pas encore là en fait on est en train de réfléchir on est en train de et ça c'est aussi quelque chose que nous allons devoir discuter avec vous parce qu'il s'agit d'organiser une activité qui peut être potentiellement compliquée à organiser sur le plan institutionnel parce que c'est une activité à laquelle les patients qui ont des PAC ne pourront pas participer parce que sinon on brouille on peut le design parce qu'ils ont les PAC et l'activité à fort potentiel et relationnel du coup ça perd complètement son sens on brouille complètement tôt donc il faudrait imaginer un type d'activité qui peut être groupale mais de préférence individuelle parce que les PAC sont une activité individuelle qui dure un temps plus ou moins comparable à celui du PAC à la fréquence qui est comparable et pendant laquelle les patients bénéficient de l'attention privilégiée d'au moins à un thérapeute le patient ou les patients si on pense au groupe par rapport au design lui-même de la recherche il s'agirait donc d'établir au moment où on a déjà nos groupes les trois groupes les patients sont distribués de manière randomisée donc aléatoire en fait ça veut dire ça au groupe on fait une ligne de base à ce moment-là on prélève on essaye d'établir un profil d'urne de la sécrétion du cortisol qui sera prélevé pendant trois jours matin, midi et soir on fait une évaluation psychométrique avec PANS donc l'échelle des symptômes positifs et négatifs et une nouvelle échelle spécifique que nous avons découvert récemment qui vient de combler une lacune importante d'échelle spécifique de l'anxiété dans le cadre de la psychose et notamment de la schizophrénie c'est difficile à croire mais jusqu'il y a peu il n'existait aucune échelle psychologique qui serait destinée à évaluer de manière détaillée l'anxiété et ses caractéristiques chez les patients psychotiques il y avait des items isolés qui concernaient l'anxiété dans les échelles plus générales d'évaluation symptomatologique mais qui sont de loin pas suffisants au fond on a c'est à peine croyable on a un des symptômes centraux dans la psychose qui est l'anxiété on n'a pas les moyens de suivre l'évolution de cet état de manière standardisée spécifique mais c'est le cas je vous dirai peut-être si on a le temps d'où vient cette nouvelle échelle qui est une trouvaille assez intéressante et ensuite une évaluation neuropsychologique sur laquelle nous travaillons aussi l'idée des dessins qu'on a vu dans la conférence d'Anne Silver testée par Woodbury nous paraît tout à fait intéressante on a quelques autres candidats par rapport à ça aussi une évaluation qui serait faite par quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe soignante c'est très important il faut séparer totalement dans cette recherche l'intervention thérapeutique et la recherche pour avoir des résultats impartiaux ensuite on a la cure des packs disons cinq séances disons à ce moment-là pendant toute la durée on se propose de prélever les cortisoles salivaires et alpha-amylase également salivaires c'est le même prélèvement juste avant les packs immédiatement après après le moment où le drap se décolle du corps des patients et 15 minutes plus tard et c'est ici pour chaque séance des packs pour mesurer les effets à court terme donc il s'agit des deux biomarquers de l'anxiété ensuite un post-test au jour plus 10 plus 15 à voir où nous allons refaire donc la même évaluation que dans la ligne de base ça c'est le design très classique qui nous permet de voir s'il y a un résultat de l'intervention tout simplement et répéter ceci à plus long terme à six mois par exemple ce qu'on appelle le follow-up où on va refaire exactement la même mesure pour voir est-ce qu'elle est faite si on a et durable ou bien au contraire est-ce qu'elle est faite et peut-être plus fort six mois plus tard que dix jours après donc ça ça reste évidemment ouvert aujourd'hui on n'en sait rien voilà moi je vais m'arrêter là parce qu'on doit on doit dire encore d'autres choses je préparais plein des dias avec voilà des choses absolument terribles comme le rythme du cortisol plein de chiffres et plein de courbes on aura le temps d'en discuter mais l'idée était juste de vous montrer un peu vers quoi nous nous dirigeons pour aussi préparer préparer la discussion de demain préparer le débat de clôture de ce journais donc auquel les cliniciens les chercheurs vont participer pour que vous puissiez voir un peu ce que nous voulons faire ce que nous voulons faire ce que nous pensons pouvoir faire et qu'on puisse négocier ensuite par rapport à ce qui est faisable en tenant compte des exigences minimales donc des qualités des recherches scientifiques et évidemment des impératifs de la clinique que vous connaissez mieux pour voir comment nous pouvons mutuellement nous ajuster les uns aux autres pour pouvoir faire ce type de recherche parce qu'il faut savoir que les recherches cliniques n'ont rien d'évident évidemment parce que c'est un facteur qui perturbe la clinique maintenant l'idée est de pouvoir le faire en perturbant le moins possible le travail des cliniciens non seulement pour ne pas vous fatiguer davantage ce qui est une bonne raison mais surtout parce que c'est un essai clinique pragmatique qui doit tester la méthode qui est réellement pratiquée donc pour avoir une validité écologique de nos résultats il faut que vos pratiques restent plus ou moins telles que vous allez faire après cette recherche sinon ça sert à rien parce que nous testons quelque chose qui ne se donne pas à voir dans la réalité voilà donc j'espère que je vous ai embrouillé je vous ai fait peur avec cette présentation et puis donc comme ça vous allez pouvoir dormir ou pas cette nuit en pensant anxieusement à la séance de demain après-midi où on compte sur votre participation vos remarques vos propositions si déjà à ce stade là vous avez des idées que vous voudriez partager avec nous voilà nous sommes plus qu'à prenez et puis maintenant puisqu'il y a après après donc après les bâtons il y a la carotte donc on va mes collègues